bonjour intermoisatrices et intermotateurs ici galen pour les jeux du cygne on se retrouve sur millenia sur cette découverte quatrième épisode on est en live sur twitch on peut dire bonjour à la vod et voilà et donc on progresse doucement en dynastie impériale on avance sur les chasseurs sauvages également plutôt bien les points d'exploration n'est pas mal et puis bah on essaye là j'essaye avec avec machin d'aller jusqu'à 7 ce lieu d'intérêt là mais j'ai des barbares qui m'empêche de passer il ya beaucoup trop de monde c'est insupportable hop je peux peut-être me faufiler suivant et effectivement c'est dans un sens c'est assez vrai toi tu vas aller on a mis par là toi tu rejoins les colons la 23e armée je peux tout à fait renommé la 23e armée en machin donc toi j'imagine la 23e armée hop machin effet donc là c'est bon je vais essayer de débarrasser ici il faut que je fasse ma récolte de l'un c'est une plante tasse non c'est pas une plantation c'est pas une ferme ainsi c'est une plantation à l'ancé durée c'est pas du l'un le lin ça viendra après et ben on va quand même récolter le riz et donc du coup maintenant toulouse je vais attend que je peux avoir l'approbation de chobiti de toute façon ça me va alors avec le riz je peux faire soit du vin soit de la farine alors ça je le vois par exemple ici dans ce menu qui quand même plutôt sympathique je peux voir farine oui non ça c'est pro généré de la farine non c'est pas ça que je voulais ah oui non monsieur en fait c'est là qui me dit donc soit je peux faire du vin soit je peux faire de la l'homme la farine c'est là et le vin ça fait la richesse j'imagine non c'est pas la richesse de la culture le vin ouais c'est le vin c'est la culture non mais à l'eau de raisins ou de riz en vin du coup à marseille voilà je peux encore si j'avais un autre une autre source de vin soit de raisins soit de riz et ben je pourrais en faire un deuxième alors ici toi tu restes à faire dodo et à défendre vaillamment marseille j'ai plus de à marseille il faut que je fasse oui c'est mon quart de la ville c'est en cours continue déplacement suivant allez on détruit ça ouais c'est ce que je disais alors ingénierie ou guerre ingénierie hop l'ingénierie c'est les points d'aménagement les points d'aménagement c'est du développement donc c'est que du bon un tour à brésilien a pris cette ville là très bien très bien j'ai le brésilien qui sert de 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 pare-feu hop tac et tac toi c'est malin c'est malin de se retrouver coincé ici tu vas me chercher ça de l'explo je veux de l'explo yes chasseurs sauvages hop plus de nourriture plus de défense mais je n'en ai pas besoin vraiment j'imagine que les chasseurs sauvages tiens ce serait intéressant de regarder tac là tu as combien en défense t'as 16 en défense 11 en attaque 11 11 et donc quand ils auront ça ils auront autant ils auront autant en défense que les lanciers mais bien plus en attaque alors ce qui joue ensuite ça va être le type de dégâts puisque les dégâts sont augmentés contre les unités de ligne alors que là ça augmente contre la cavalerie et la cavalerie tape plus fort sur les marchés j'imagine on a le triangle classique ah merde il me sert de pare-feu mais j'y arrive pas machin n'y arrive pas ah une ville brésilienne ici pauvre machin alors monument il faut que j'en fasse un ça me donne des points d'influence en plus ah oui il faut que j'y pense ou point d'influence zut zut à Toulouse Toulouse oh Toulouse tu as pas fait le tour de gai à Marseille pour l'explo c'est pas faux hop allez monument derrière du coup j'avais dit que je ferais le poste de gai et après le monument bim et ça se tape dessus là ils sont vénères heureusement que j'ai des viewers attentifs qu'est-ce qu'il faut que je remercie est-ce que c'est showbizy qu'il faut que je remercie ou est-ce que c'est le signe parce que comme le signe a dit tout à l'heure qu'il leurquait bon toi tu veux redescendre par là je veux passer avec tes armées il sert à quelque chose un peu je suis bien mais à mes yeux c'est tellement ça bon machin est toujours coincé machin est obligé de reculer euh ici on va aller explorer par là dragon dogma jeu à l'ancienne la quête et les pnj de quête sont indiqués ah oui d'accord je n'ai jamais joué à Everquest mais je sais de quoi je vois de quoi tu parles sur d'autres jeux effectivement c'est ce qu'on appelle des jeux à l'ancienne euh chasseurs sauvages je l'ai mis à l'air oui dinastie impériale alors je peux aller augmenter le niveau des régions de 1 je vais aller chercher ça en gouvernement en guerre sinon l'autre solution ce serait que je me le fasse en marche forcée que j'essaye que je le fasse à l'arrache que j'essaie de contourner je ne sais pas si j'y arriverai 21 points de développement je peux peut-être aller chercher autre chose 1, 2, 3, 4, 5 il est où le 6ème ici donc du coup là je ne fais rien de très intéressant alors je vais faire plus de culture un peu de saké on va faire du saké avec notre riz et en plus là il y a du raisin aussi donc on ne va pas faire hop plus de culture c'est très bien 8,1 ça permettra de faire d'autres villes plus rapidement ah ouais il fallait aussi j'allais chercher les 30 points d'explos on suit où ? ou off on suit très très loin si je veux faire ma deuxième ville ici il faut que j'aille d'abord choper les points d'exploration j'en génère 3 par tour non il m'a tué machin est mort machin s'est fait tuer ah non ah ben non il a fui mais où il s'est fait réattaquer derrière il est où machin machin est mort il est tellement Christ bien c'est agace là on se pose ici ouais il s'est foutu de la tronche eh bien il va y avoir machin 2 je pense que machin 2 va partir pour essayer de ça va être l'héritage de machin ça va être l'héritage de machin continue déplacement hop dommage hop tu t'arrêtes là non c'est pas ça c'est juste ça que je voulais faire alors nous allons découvrir les scribes donc on va pouvoir faire plus de recherches sauf que c'est pas vraiment ce vers quoi je me suis plus orienté maintenant plus d'influence allez et j'ai toujours zéro monument c'est chaud qu'il va falloir que j'aille pas tout de suite rechercher ne serait-ce que parce que j'ai pas trois villes je vais tout juste avoir ma troisième ville ouverture des frontières allez on a dit qu'on était des pacifistes et qu'on fonde la ville de Bordeaux salut Arminius bienvenue sur le live est-ce que tu vas bien alors est-ce que vous voulez que je renomme mes villes parce que finalement voilà c'est mes vassaux parce que Marseille manifestement le contamine on voudra si je renomme c'est assez vite là mais je peux renommer toutes les capitales je peux renommer toutes les là ce ne serait pas trois il faudrait que ce soit si on est Marseille là on est à Aix Aix-en-Provence 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 à côté de Marseille à côté de Toulouse il ne faudrait pas que ce soit Toulouse ouais alors je l'ai vu je l'ai vu sur la partie de de Coinski ça a l'air assez fat en effet Perpignan ou Tarbes à côté de Toulouse ok ça me va je veux lequel des deux le signe plutôt Perpignan plutôt Tarbes allez Tarbes pour Xébus ah et Bordeaux tiens si on le renommait Nantes en hommage on ne dira pas qui non si c'est ça c'est Nantes ouais c'est Chochos City c'est ça allez ce sera Nantes ce sera Nantes alors il me faudra combien il faudra 15 tours pour que ce soit intégré et j'aurai besoin de points de gouvernement ensuite donc je vais les économiser mes points je ne vais pas tout de suite aller chercher le savoir en plus alors du coup j'ai cet explorateur là comme je suis bien avec alors le Brésil ils sont le Brésil c'est les violets pourquoi ils ne m'aiment plus je ne sais pas donc je peux aller me balader chez les violets moi qui suis un grand pacifiste je peux revendiquer le territoire je vais le faire je vais revendiquer cette case là non c'était un clic gauche qu'il ne fallait pas faire et pas un clic droit ouais il est assez brutal au niveau expansion on est ça d'accord mais bon encore une fois un vassal c'est vraiment pas grand chose techniquement l'anglais actuellement il a deux villes comme moi mais c'est plutôt ça qu'il faut voir tu vois en score de puissance il n'est pas si fort que ça ensuite je pourrais peut-être essayer de choper quelques points de diplo pour ça il faudrait que je construis des bâtiments qui en génèrent pour faire un cadeau histoire d'améliorer les relations là tac on va partir par là suédois qui est agressif comme tout alors procession calèche c'est dommage que tu m'aies pas porté chance et que tu m'aies pas porté les jardins suspendus le bas peuple inonde les rues de France pour apercevoir la famille royale transportée jusqu'au palais le palais génère plusieurs cultures bah écoute oui je veux bien je veux tout à fait bien hop on va continuer l'explo par là hop tu te faufiles entre les lignes anglaises ah un campan ah oui il y a le campan barbare ici c'est vrai jungle mystérieuse dynastie impériale là la diplo ça serait sympa est-ce que je me garde en fait je ne sais pas combien ça me coûtera d'intégrer Nantes ce processus coûtera 38 points de gouvernement 38 j'en génère 7 par tour le temps que ça se fasse je peux clairement choper les savoirs en plus fin de tour ah yes mes aménagements supplémentaires bim il m'attaque normal rébellions les vassaux de la nation France se sont rébellés contre leurs souverains alors j'ai deux souverains qui font apparaître des rebelles mais je vais payer je garde des sous pour ça en fait et puis un peu pour ça aussi je peux faire l'autre ville à côté de Toulouse et bien ce sera maintenant du coup Perpignan hop et non Orléans pim ça c'est fait alors ici point d'aménagement hop donne-moi alors je pourrais aussi développer des villes parce que là techniquement ici je vais avoir plein de points 59 je peux faire je peux choper 10 points de plus et développer Tarbes plus il y a d'aménagement autour plus mieux c'est je parle super bien oui ça la gouille alors ville neutre plus 3 tuiles adjacentes pour bonne mesure rayons 1 c'est hyper clair alors je peux faire une ville agricole là j'ai une prairie dans laquelle salut Cousard bienvenue sur le live il est énervé ça va pas donc je récolte j'ai une plantation là je vais avoir une plantation aussi récoltée puisque ça c'est du lin l'un l'un c'est plantation de lin c'est ça et là j'ai également une plantation pour le raisin donc si je choisis une spécialité agricole et ben non c'est une ville entourée de fermes et de pâturages les aménagements d'agriculture c'est pas de l'agriculture ça forestière minire côtière on va voir ouais donc ça génère plein de richesses puisque plus il y a de tuiles aménagées autour si je change ça 5 tuiles 3 tuiles abassives vie agricole 3 tuiles adjacentes pour le bonheur 1 2 3 c'est ça alors que si je fais les autres si je fais forestière par exemple je ne gagne rien du tout ville minière pareil et ville côtière encore moins donc c'est bien ville agricole qu'il faut faire hyper comme ça ça génère plein de bouffe clairement Toulouse va être meilleure que Marseille il n'y a pas photo alors tac j'aimerais bien qu'ils m'en débarrassent de ce campement barbare l'anglois en fait ça m'arrangerait on va passer on va passer par là passer par la maison sauf que ça va le faire bugger super hop tac ils vont tac là on est arrivé au bord ah non alors qu'est-ce que j'en fais on ne peut pas passer par les points d'intérêt donc on fait demi-tour ici on continue d'explorer je ne sais pas s'ils vont arriver à garder récifs les Brésiliens ah oui il y a guerre aussi entre les Suédois et les Anglois c'est vrai tac alors à Marseille tous les besoins ne sont pas forcés ah il lui faut maintenant qu'il a une population importante Marseille il lui faut du ah bah tiens il a terminé son monument d'ailleurs et bien il lui faut justement de la buque pour de l'assainissement où est-ce que j'aurais intérêt à installer ma deuxième ville marseillaise si je me mets là puis là on pourrait imaginer que j'allais chercher le cuir c'est pareil ça nécessiterait que je prenne le contrôle que j'attende que ce soit récupéré il y a moyen maladie virale crise aïe c'est quoi c'est que j'ai ah oui je pense qu'il me faut il me faut rapidement de l'assainissement de l'assainissement en culture je suis bien ah non c'est l'empire zoulou bon 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 ok tac ici victoire 100% normalement je perds pas ma c'est peut-être une connerie ce que je fais non c'est bon de la diplo yes alors ouais bah l'autre solution c'est que je rush on verra il est encore au tout début là techniquement je peux rusher l'âge des rois ça peut se faire si je vois que ça augmente un peu trop vite j'aurais peut-être intérêt à le faire attends j'en étais où bah oui diplo ça me permet la diplomatie de faire apparaître donc soit un marchand le marchand qui va permettre d'augmenter la prospérité d'une d'un vassal ou alors ça j'ai jamais testé de générer de la richesse avec d'autres nations ou alors sinon je fais un émissaire qui va me permettre de vassaliser plus rapidement d'accélérer l'intégration ou alors je fais ça qui fait plus 5 points direct sachant qu'à Nantes ouais il y a le temps encore 12 tours l'âge chaotique suivant ah ouais euh techniquement l'avantage c'est que l'émissaire il peut continuer à servir ensuite je vais le mettre là et puis ah bah non ça le fait disparaître c'était une connerie euh je pense pas qu'il ressortira ah peut-être que si il est possible qu'il ressorte à la fin quand la ville est intégrée donc là ça me permet de l'intégrer en 6 tours ce qui est quand même nettement mieux donc ici on continue d'explos tac hop wow ah oui non Récif clairement va être pris par les suédois ça se bastonne dans un sens ou dans l'autre toi tu vas là jouer pacifique c'est tellement bien hop toi tu vas pouvoir aller explorer là mais je sais déjà ce que je vais y trouver euh les différents choix de l'âge suivant je peux ça augmente quand même en fait c'est le nombre de tours avec de l'assainissement non satisfait je pense ouais logiquement je vais monter à 5 4 encore euh alors les différents choix ils sont là donc soit euh âge de la peste euh voilà quand on génère de bah des quand on génère pas assez d'assainissement euh soit âge des monuments si j'arrive à en faire 3 mais ça va être temps d'axe ouais bah l'âge des rois et j'aimerais bien aller chercher l'âge des monuments mais je sais pas si je vais y arriver ah bah ça y est Récif a été pris par les anglais euh il faut que je fasse gaffe d'ailleurs parce qu'à Toulouse ça veut dire que tôt ou tard euh je vais avoir besoin d'aqueduc parce que comme j'ai comme une très très bonne croissance il faut que je l'anticipe un peu ça se sent et ça revient en attendant ils sont vraiment énervés les suédois la vache bah du coup ils ah non c'est attends les suédois ils sont en vert oui les suédois ils sont en vert donc je dis une bêtise c'est les anglois qui sont oui mais en même temps c'est normal que les anglois soient énervés ici je suis bête euh alors toi tu vas aller là et selon ce que tu trouves ah merde putain ils ont réussi à le faire salaud d'anglois tac ah mais la jungle mystérieuse c'est moi qui l'avais découvert je suis con je suis con euh tiens en fait je l'avais bien dit je l'avais dit qu'il serait stuck lui que c'était pas un bon plan alors nous avons découvert les chevaux qui me permettent d'avoir de la carrière éventuellement mais d'augmenter surtout la vitesse d'expansion de mon territoire donc là soit dans 15 tours je passe à la suite soit je continue de rechercher le reste ça je génère pas de métal pour l'instant ouais c'est surtout machin qui est triste en fait catapulte bien même catapulte bien de pierre tour de pierre bof allez on va faire des arts on va on va se donner un peu plus de temps puisque bon à Nantes ouais ça je peux éjecter l'émissaire dans 4 tours je pourrais l'intégrer et ensuite il faut que j'arrive à rush le monument sur Nantes en fait c'est ça l'objectif annuler l'alliance merde du coup le Brésil me propose une alliance ouais merde je suis en guerre contre la Suède bon et là manifestement on est arrivé au sud ah tiens ça c'est un je suis en guerre contre la Suède ou pas oui je suis en guerre contre la Suède bon c'était un très mauvais plan alors bon ça tombe bien quand même que j'ai des soldats dans le coin du coup toi tu vas faire mi tour je n'ai pas pensé à ce petit détail et puis non c'est les anglais merde je m'en fous bon là il y a du barbare euh j'ai de quoi le soigner tac tac je vais aller péter l'écampement barbare ce sera fait ouais non c'est un peu con un peu con de ma part euh euh hop toujours pas fini toujours ah ils ont enfin détruit ça autre chose là techniquement si je fais 0,60 par tour et qu'il faut que j'arrive à à 36,11 ça fait quand même beaucoup beaucoup de tours ça fait quand même 45 50 tours euh ouais je suis un peu au milieu c'est clair j'ai j'ai le Brésil en le Brésil est là Suède en dessous les Anglais en haut et moi je suis un peu entre le marteau et l'enclume euh donc si je ouais je peux me dire ou je vais chercher le chasseur sauvage allez puis je vais je vais me faire quelques chasseurs sauvages ensuite de toute façon il faut que je les développe yes nickel ça c'est une très bonne chose alors là hop ah ça c'est une ville je vais reprendre Récif hop bim hop allez bim hop oeuf c'était peut-être pas une bonne idée qu'est-ce qu'il a ici un petit renfort en vrai le truc c'est que tu récupères directement la mine de la ville en fait ça aussi c'est un peu n'importe quoi euh parce que voilà non bah ça va non t'es bah j'ai quand même une armée juste à côté donc dans le pire des cas je peux je peux choper un lancier d'à côté je sais pas non c'est pas en vrai les ministres de la ville elles sont elles sont fortes elles sont beaucoup trop fortes je trouve mais bon ça permet en même temps de de pas être tout le temps de voir avoir 50 000 50 000 unités qui te défendent c'est pas forcément un mal non plus alors là on a plein de trucs à construire on a des campements à faire hop des camps de chasse ici et là hop ici on a une mine à faire c'est du charbon je pensais que c'était du fer une mine de charbon qui me génère de la production là j'ai aussi un campement ah ben j'ai placé de points j'ai tellement d'aménagements sur Toulouse c'est abusé qu'est-ce que je ne produis pas je suis partout sauf sur l'or en vrai c'est celle-là qui n'est pas la plus folle le calcaire n'est quand même pas d'une utilité non ah je peux exporter exportation nationale clic gauche pour sélectionner un type de biens exporter la région choisie d'accord si je génère trop d'un élément sur une région je peux l'envoyer ailleurs ah c'est cool ça là je vais générer plein d'explorations plein de points d'aménagement en plus c'est cool est-ce que est-ce que j'ai des trucs à exporter là ou pas là je peux éventuellement je peux faire plus de bois mais je n'ai pas de bois à Toulouse non à Toulouse ils ne font pas dans le bois et je viens de voir tiens que j'ai un j'ai un marchand brésilien ici non je n'ai pas besoin parce qu'en fait à Toulouse tu vois je vois que là en fait il y en a deux qui ne sont pas utilisés que je enfin voilà je pourrais en utiliser deux de plus mais je ne les ai pas et je pourrais en utiliser un de plus mais je ne les ai pas à Toulouse comme j'ai du raisin et du riz les deux me génèrent de la culture c'est pas bien de rappeler les mauvaises histoires du coup plus 7 points d'aménagement par tour c'est nice mes points de guerre je les garde mes points d'ingénierie j'en ai pas besoin dans les médias alors pour se développer aussi il y a un truc qui est fat c'est d'utiliser oh tu m'emmerdes toi c'est d'utiliser justement en pouvoir culturel l'utiliser le absorber un avant-poste en fait on peut avec l'ingénierie faire un pionnier donc par exemple je fais un pionnier genre ici et donc je le colle à ma région et ensuite j'utilise le pouvoir culturel absorber un avant-poste et l'avant-poste est converti en ville de niveau 2 directement et tu récupères tous les territoires qui sont autour tiens il ne va même pas attaquer ici il avait peur alors par contre je peux aller l'emmerder ici je peux aller lui détruire sa ville sauf que pour l'instant je vais ceci dit je m'en fous un peu techniquement techniquement c'est pas cette ville-là qui va changer la vie ça ressorte comment d'ailleurs les brésiliens par rapport ils ont quoi ils ont 685 donc ils ont plus de puissance que la Suède c'est plutôt bien ça c'est quoi c'est un lancier cordeau qu'est-ce qu'il a il est en état de siège parce que j'y suis ah non c'est un brésilien ça très bien à siège coucou à siège ici on continue d'explorer et là on défonce tac chasseur sauvage non j'attends mes 60 là du coup j'ai 3 archers non 2 parfait j'ai 2 archers l'arbellétrier c'est combien c'est 16 ans d'attaque 16 ans d'enfance ah oui d'accord donc l'archer sauvage est quand même en soi moins bien alors on est à Marseille Marseille a terminé son acte duc une très bonne chose j'ai dit que je voulais faire d'autres chasseurs à l'arc j'ai besoin de 3 1 donc je vais déjà en faire 2 ici alors utiliser un pouvoir culturel je peux faire une autre ville alors est-ce que je fais ce que j'ai dit ouais je vais faire revendiquer un territoire ici non j'ai pas l'impression et derrière ça hop deuxième ville là en plus c'est très bien ça me ah c'est nickel ça me permet d'avoir une route qui relie les routes sont créées automatiquement je sais pas quelle est la portée nécessaire alors on est à côté de Marseille ça va être bah là ça peut être Toulon par contre hop tout long à côté de Marseille ah la réalité historique c'est pas tout à fait ça hop Marseille c'est bon regarde l'agitation ah là ça augmente un peu l'agitation plus 4 d'aménagement plus 4 d'une tennis comment ça d'une tennis ah il y a un barbare ça c'est des des royaumes uniens oh là 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 je me suis installé j'ai juste à temps salut go euh j'en suis tu vois donc prochain tour je peux l'intégrer nickel hop là je vais la peste approche merde j'ai pas j'ai pas vérifié hop ils se font attaquer mais ils tiennent ah putain t'as raison alors moi ça ne monte plus parce que voilà j'ai plus de problème d'assainissement mais ouais t'as raison ça va peut-être être un âge de la peste parce que là pour le coup je pense que je vais pas aller assez vite pour récupérer le l'âge de l'âge des rois là 15 tours je ne sais pas bah on fera avec ce sera une occasion de voir un peu ce que ça donne en termes de gameplay c'est pas on est là pour découvrir toi tu ne me plaît pas de l'autre côté tu vas t'arrêter là et mon diplomate du coup a terminé je le récupère intégré et voilà Nantes est dans la place avec tout de suite un camp de base ici et alors en termes de construction ouais ça va être chaud chaud le monument 17 tours ça me coûterait 1000 les 1000 j'en suis je les aurai jamais bon bah du coup alors si si le zoulou fait quelque chose ça va s'arrêter mais s'il fait rien j'ai un tout petit AFK ça va s'arrêter Merci. 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 Excusez-moi, je suis de retour. Alors, qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pour l'or ? Qu'est-ce que vous avez dit depuis... Non, alors, ce qui se passe, c'est que là, moi, je ne gagne plus en maladie virale. Alors, effectivement, je reste à 5, mais tant que je n'ai pas de vie qui génère... En fait, j'ai une question d'assainissement. J'ai besoin de 6 et je suis à 7. Donc, effectivement, il faut faire attention à ça. Là, sur Toulouse, pour l'instant, c'est à partir de 11 qu'on a besoin d'assainissement. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'il faut que le Zoulou, il ait construit des bâtiments comme moi qui génèrent de l'assainissement et qui stoppent la progression. S'il ne le fait pas, effectivement, c'est mort. À Toulouse, par exemple, il faut que je fasse gaffe parce que de l'assainissement, je ne peux pas en générer des tonnes et des tonnes. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était Agduc, voilà, je vais bientôt l'avoir. Deux tours, mais ça va correspondre. Donc, je vais peut-être faire encore... Je vais générer sans doute encore un point de peste. Sur Marseille, il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai qu'un de réserve. Et je pourrais avoir d'autres points d'assainissement en faisant les fameux amas d'ordures. Ils coûtent 32. Alors, j'ai aussi en dynastie impériale, les logements... Ah non, c'est le tas d'ordures qui génèrent un point d'assainissement en plus. Donc voilà, c'est des trucs auxquels il faut effectivement faire un peu gaffe. Ça, je peux le récolter aussi. Mais voilà, c'est sûr que si le zoulou ne fait rien, on va se choper un âge de la peste. C'est très très clair. Ici, le Brésilien a l'air d'être parti... Non, pas le Brésilien. Je pourrais essayer de... Si il peut faire en produisant des bâtiments qui génèrent de l'assainissement. Je peux essayer de choper cordeau en vrai. Une fois 20... Non, ça ne baissera sans doute plus. Alors... Ça, ça fait laguer mon ordi ça. Ouais, parce que... Ouais. Bah ouais, j'y pense. Mais le souci, c'est que les zoulous, je ne sais pas où ils sont. Donc en fait, il faut savoir que là, on a... Normalement, je suis sur une configuration où il y a deux continents. Donc les zoulous sont sur l'autre continent. C'est vrai. Je bats ma coulpe. Je ne suis pas assez rapide. Donc... Toi, tu vas aller là. Ici. Toi, tu es un peu dans le mal. Donc tu vas quand même te renforcer. Avant de détruire ça. J'aurais pu ne pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'unité en face. C'est pas grave. Euh... Du savoir... Ah ! Ou des richesses. Hein ! Les deux sont intéressants. Je vais prendre du savoir. Euh... Parce que les richesses m'auraient permis potentiellement de construire plus rapidement le troisième monument. Mais bon. Je vais aller détruire celui-ci aussi. Là... Ah ! Ha ha ! Euh... Ben... Tu sais quoi ? Quand je t'aurais pris Cordoue, ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, quel con. Putain, quel con. Putain, mais quel con. Euh... Ça se recharge, ça. Je vais vraiment le... Charger... Ah non, ça ne se sauverte que tous les dix tours. Et bon. Oh ! Ah si, comme ça, c'est bon. Egalité, dégâts moyens des deux côtés. Et hop. Tac. Qu'est-ce que ça donne ? Waouh, ils prennent cher. Ouais, ils prennent cher, méga, quand même. Euh... Renfort. Tac. Ah non, je ne peux pas renforcer. Donc, ils sont euh... En terrain... Ennemis. Hop. Là, j'ai tout exploré. Euh... Il me reste là-bas à explorer. Toi, tu manques Ikin. Ah, il y a encore un campement barbare ici. Hop. Vous faites raclette tous les samedis, vous, non ? C'est pas ça ? Allez, lézard, c'est fait. Ah, euh... Généralement, vous mangez tous les samedis. J'aimerais pouvoir avoir mon troisième monument. Euh... Nantes, t'en es où ? Pas très loin, je pense. Non, c'est pas Marseille, c'était Nantes. Que je voulais y... Nantes. 940. Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud, Biti. 10. Eh bien, bonne course. Alors, E2. Euh... Ah, peut-être qu'effectivement, c'est instant. C'est possible. Je ne sais pas. Mais non, parce que... Si, je pense... Je pense qu'il faut faire la recherche aussi. Je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, c'est instantané. Du coup, ça laisse peut-être une chance. 6 tours. Euh... Faut que je génère plein de thunes. Alors, je peux envisager ça. Euh... Bah là, si c'est bon, j'y suis. Faut que je génère de la thunasse. Euh... Marseille. Je vais plutôt faire une construction. Bon. Soit je prends mon cinquième tireur à l'arc. Euh... Ça sert... Génère de l'art. Du savoir. Culture. Expérience de guerre. Ouais, c'est sympa. Diplo. Expérience des arts. Ah non, de toute façon, je n'ai rien pour générer de la thune. Donc ça, c'est vite vu. Richesse. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse... Papétrer. Donc pour ça, il faut du bois. Pour ça, il me faut... Ah ! Ceci dit, du lin. J'en ai du lin. J'ai du lin. Euh... Amélioration publique. Je peux avoir... S'il te plaît. C'est pas là. Non. C'est pas ça. Cuisine. Je peux faire un pressoir. Qui me transforme du lin en... Une huile de cuisine. Qui génère de la nourriture et de la richesse. Tiens, c'est quoi ce petit symbole ? Ah, et de la diplo en plus. Wow, c'est top ça. La vache. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bah rien, parce que j'ai pas les points pour. Euh... Alors, j'ai de la laine. Je pourrais faire aussi de l'étoffe. Ça serait sur Marseille plutôt. Euh... Je pourrais tailler... Je pourrais tailler mes pierres de marbre. Ouais. Moi, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas les points pour. Pourtant, j'en génère 9 par tour. Quel un de faire ? Euh... Dans le doute. Potentiellement, je vais perdre mes tours. Mais euh... Je vais quand même aller rechercher ça, et puis on verra. Euh... Marseille, je vais te faire rechercher ton... Mon cinquième archer, et puis euh... Alors du coup, qu'est-ce que je vais en faire ? Je ne sais pas. Pas grand-chose pour l'instant. Ah, l'anglais a... Je choisis de garder sous nous. Bon, si je fais ça, là, je vais perdre du monde. À coup sûr. Euh... L'autre solution, c'est sortir, me soigner et revenir. Il a perdu un. Il a perdu un. Il a perdu un. fort et ensuite marche forcée du coup ils reprennent un peu de dégâts mais ça leur permet de leur attaquer et potentiellement d'arriver à choper cordoue sans perte de troupes choisissent les bonnes cibles yes moins un ça c'est cool à le faire yes presque maintenant il reste un peu d'aime à ces brésiliens qui va le récupérer c'est pas possible marche forcée ne meurt pas bim allez c'était moche mais efficace et c'est une région qui est plutôt sympathique au demeurant t'es quoi toi un pionnier disparu le pionnier hop et on propose la paix voilà qui est plutôt bien une affaire au rondement menu mais bien entendu ça a généré pas mal de chaos donc j'ai mais j'ai tous mes archers je vais faire xp des arts je vais faire davantage de savoir ici je peux améliorer le niveau des régions aller chercher je vais chercher le 80 pour les plus de points de culture là en chasseurs sauvages j'ai ça et puis dernière derrière je choquerai su bien et bien sûr cette paix je vais mettre fin à la vod vous pouvez dire au revoir dans le tchat et je vais enchaîner sur un autre épisode tout de suite n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et et je vous dis à très bientôt tchao 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 et 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 Sous-titrage ST' 501